Avant de passer aux complicités des organismes internationaux avec ces dérives écologiques, ce que j'avais annoncé dans le précédent entretien, je voudrais insister encore un instant. Car la terminologie « Gaïa » est devenue vraiment, je dirais, vulgarisée, au point que j'ai découvert en paroisse que certaines personnes demandaient de baptiser leur enfant par ce nom. Donc, voyons un petit peu de quoi il s'agit, car c'est dans le contexte écologique que ça prend son sens. Gaïa est le nom que le philosophe Hésiode avait donné à notre planète Terre 8 siècles avant notre ère, dans sa grande cosmogonie. Or, ce terme a été repris, disons, par James Lovelock, que j'ai déjà cité, dans le contexte de l'écologie des profondeurs. Vous vous souvenez, il s'agit de respecter non seulement la biosphère au sens restrictif, mais il faut inclure dans la biosphère tout ce qui est important pour l'apparition de la vie et le maintien et le développement de la vie. Or, James Lovelock fait beaucoup d'études pour montrer comment dire ça d'une façon simple. Normalement, nous cherchons quelles sont les conditions d'apparition de la vie sur Terre. Quelles doivent être les conditions sur Terre pour que la vie puisse apparaître ? James Lovelock dit, mais ce n'est peut-être pas ainsi qu'il vous prend le problème. Il faut peut-être regarder comment l'évolution géologique, l'évolution atmosphérique concourt à la vie. Il y a une sorte de principe de finalité. C'est Gaïa qui prépare la venue de la vie. Gaïa, c'est la planète Terre, donc, qui dans toute son évolution géologique, atmosphérique, etc., prépare la venue de la vie. Vous ne pouvez donc pas séparer l'évolution géologique de l'évolution du vivant, tel que nous pourrions faire dans la biologie classique. Il faut vraiment voir le tout. Et l'équilibre écologique est un équilibre qui embrasse l'un de la géologie. Évidemment, l'atmosphère avec les problèmes de la couche de zone ne sont bien avertis aujourd'hui. Mais c'est nouveau cette idée d'un tout, d'une unité, du primat, du holos, ici considéré comme Gaïa, avec tout l'écosystème de la Terre, sur les différentes parties. Et c'est là où je voudrais faire un pas de plus, puisque avec James Lovelock, nous le faisons, qui se présente quand même comme un scientifique, qui est effectivement un scientifique, même si ses thèses débordent largement le domaine strictement scientifique. James Lovelock est amené à se demander, mais cette Terre, cette Gaïa, qui prépare la venue de la vie avec une forme d'intentionnalité, est-ce qu'elle réfléchit ? Est-ce qu'elle a conscience ? La question reste ouverte, mais lorsqu'on voit que l'évolution de la vie conduit à la conscience humaine, vous avez deviné que la théorie pointe vers la doctrine selon laquelle Gaïa prend conscience d'elle-même à travers nous et réfléchit à travers notre cerveau. De là le succès d'un autre ouvrage, de Global Brain, de Peter Russell, qui avait calculé grosso modo, c'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, qui avait calculé qu'il y avait à peu près autant de neurones dans un cerveau que d'habitants sur la planète, d'où il en avait conclu que chacun de nos cerveaux représentait un neurone de la planète Gaïa, de Global Brain. Et que s'il fallait sauver la planète de la dérive écologique, il n'y avait plus d'autre solution que de prêter ou de rendre, car au fond, nos cerveaux appartiennent à Gaïa, avant d'appartenir à nous, petits individus. C'est en raison de notre ignorance de l'écologie de l'ensemble que nous nous approprions ce qui appartient à la planète Gaïa. Donc restituons à Gaïa ce qui revient à Gaïa pour lui permettre de sauver la planète. Car la dérive écologique serait telle, selon Peter Rousseau, que même si nous devenons sages et que nous mettions en œuvre toutes nos compétences pour essayer de voir comment nous pallier, c'est trop tard. Nous n'en avons plus les moyens. Seul Gaïa peut redresser la situation. Comme nous inquiétons de se demander, de se dire qu'il faudrait démissionner de notre réflexion individuelle au profit d'une réflexion collective dirigée par qui, pour sauver l'écologie de la Terre. D'autres auteurs comme Robert Scheldrake, qui est de nouveau un scientifique qui a produit des ouvrages intéressants, mais qui lui aussi s'est laissé séduire par cette dérive écologique, lui, il parlera de l'âme de la nature, dans la même ligne de ce que je viens de dire. Il considère que Gaïa, si Gaïa réfléchit et prend conscience d'Hellman à travers l'humanité, à travers nous, pourquoi n'aurait-elle pas une âme ? Donc, nous revenons, grosso modo, au bon vieux animisme, mais ça doit être un animisme planétaire, quand même un peu plus sophistiqué que celui que nous avons connu au XVIIIe siècle. Et c'est un ouvrage, le titre d'un de ses ouvrages, c'est l'âme de la nature. Et c'était le premier auteur d'une géophysiologie, d'une physiologie de la planète, qu'il faut réfléchir en termes animistes, au sens, il faut réfléchir l'avenir de la planète, en termes de finalité, que notre brave déesse, là, au fond, chez eux, c'était une déesse, Gaïa, pourrait avoir. Il faut se mettre à la place de la déesse Gaïa pour essayer de comprendre les finalités qu'elle met en œuvre à travers ce qui nous entoure. Ainsi donc, nous en arrivons, et Chadrec appelle de ses voeux, le retour, franchement, à un néo-paganisme. Et j'ai fait cet ajout par rapport au programme, car vous verrez que nous retrouvons ce même désir, cet appel explicite à un retour néo-paganisme, nous le retrouvons justement dans certaines allocutions de personnages importants qui ont pignon sur eux au niveau international. Cette fois-ci, ce sera vraiment pour notre prochain entretien.